Bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de Castlevania Lords of Shadow 2 mais plus précisément dans le DLC de révélation donc on va commencer une nouvelle partie sur le DLC on va jouer un petit peu avec le fils de Dracula on va jouer avec Trevor alias Alokard j'espère que vous allez très bien et que vous êtes prêts pour la suite des aventures ça ferait vraiment plaisir de jouer un petit peu avec Alokard donc activez Vestalali la 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 prendre le champ intermédiaire élevé voilà on sait pas pourquoi c'était dans intermédiaire donc on va continuer et les parties sont automatiquement enregistrées créatures de la nuit avec la difficulté normal donc on va commencer la partie il a le même regard que son père c'est 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 Si votre cœur est pierced par ce weapon, vous allez falloir dans le deep sleep. Ça ne va pas te tuer, mais vous allez perdre tous vos pouvoirs et ne va pas pouvoir résoudre. Je vais être trop weak. Ce n'est pas ce que tu as dit. Mais Satan va penser que tu as dit. Sous-titrage ST' 501 Mon père s'est réveillé dans quelques heures. Ce n'est pas long pour Zobac sentir sa présence et envoer son lieutenant. Je suis prêt. Maintenant c'est ton tour. Sainte ! Vous devez venir avec moi dans le castle maintenant. Qu'est-ce que c'est ? Le castle ressent le danger. Il a dit aux servants de la voie et les reliques de la voie et le chaos de votre père. Sans ces weapons, il va être dans le castle pour toujours. Vous devez restaurer les weapons pour les où votre père peut trouver. Je comprends qu'il doit faire cette route de rédemption de sa propre volonté. Mais si nous ne l'aiderons pas maintenant, il est perdu. Nous sommes tous perdu. Je comprends, mère. Prends-moi dans le castle. C'est là que ça va débuter notre aventure. C'est qu'on doit restaurer les reliques. Afin que son père puisse les retrouver. Si vous vous souvenez la dernière fois, quand on a joué avec Dracula. Parce qu'on a fait pas mal de parcours afin de trouver les reliques. Donc, ça fait plaisir de rejouer au jeu. Vraiment. Et maintenant, on va jouer avec Allocard. Et cette fois-ci. Donc, on va se transformer en nuage. Voilà. Je mets des choses. Parce que je vais entrer à l'intérieur ici. Et hop là. Boîte secrète de vie. Donc, ça augmente notre vitalité. Encore ici. De l'expérience. Il ne faut jamais rater quelque chose. Voilà. Donc, on nous demande... Voilà, on va descendre par là. Je pense que c'est assez linéaire. Rien de compliqué. Est-ce qu'on peut descendre par là? J'ai l'impression que non. Voilà. On a l'impression qu'on doit y aller par là. On va suivre seulement les flèches. Je pense qu'il y aura pas mal... Pas mal de secrets à dénicher. Allez, lâche-nous. Ok. J'essaie de... Oula. Il n'est pas rival. On va l'exécuter. Histoire d'avoir un petit peu de vitalité. Voilà. Est-ce que tu vas nous lâcher ou pas? J'essaie de juste de me remettre au gameplay. Faut que la gaffe. On va l'éliminer. On va l'éliminer. Voilà. Vous venez d'acquérir assez de points d'expérience pour acheter votre première compétence. Voilà. Ce sont encore une fois juste des tutoriels. Qu'est-ce qu'on peut acheter? C'est pas ça ce que je veux acheter. C'est pas ça ce que je veux acheter. Par contre, il y a pas mal de combos. On peut améliorer pas mal de choses. Voilà, je vais améliorer ça d'abord. Puisque c'est pas vraiment cher. Donc c'est presque le même combo qu'on peut avoir. Donc le combo de contre. Contre attaque de frappe. Puis quoi d'autre qu'on peut acheter? Ah, le supérieur. Est-ce qu'on peut l'acheter? Est-ce qu'on peut l'acheter? Non? J'ai pas assez de points. Et je vais acheter ça. Donc, c'est bon. On peut maintenant progresser. Donc le chemin se trouve par là. Encore une fois. On va faire juste presque le même. Parcours que sans perdre. C'est juste qu'on va faire tout ça à l'inverse. Voilà. On récupère pas mal de points d'expérience. Et je pense qu'il faut juste progresser. Rien de compliqué. Mais sinon, j'espère que le dernier display de Lord of Shadow que j'ai réalisé vous a plu. J'étais vraiment assez content. que j'ai pu le finir en beauté. Sans perdre beaucoup de temps. En 9 heures, c'était pas mal. La durée de vie du jeu était assez satisfaisante. Assis. J'allais dire à un moment donné, assis. Donc, il y a des choses, je voudrais juste vérifier que je n'ai rien à rappeler. Non, il n'y a rien Et je suis mort Je voulais juste explorer un petit peu pour voir S'il y avait quelque chose de très intéressant A récupérer Mais apparemment non Effectivement il y avait quelque chose Je vais essayer de ne pas m'attarder beaucoup Dans mes vidéos Je vais juste faire genre une vingtaine, vingt-cinq minutes Mais à mon avis je ne crois pas que le DLC soit assez long Deux heures maximum je crois Et voilà l'épée du néant Il y a bien qu'ils essayent de la cacher Puisque maintenant ils ont détruit le pont On doit trouver un autre moyen N'oubliez pas qu'Alocard est absolument sans défense Donc on peut se transformer en loup spectral Donc je pense que la porte sera fermée Ouais On peut partir par là je crois Ah il faut y aller par là Le chemin est assez linéaire je crois Pas mal Ah j'ai oublié quelque chose derrière Voilà On va récupérer Ce journal Mais On ne va pas le lire Et c'est par là qu'on doit y aller On va faire juste Le détour On va jusqu'à On va jusqu'à À pas On va jusqu'à J'mmeswiffel C'est pas grave, je crois qu'on aurait pu avoir une récompense, quelque chose de telle si nous avons réussi. Ok, une nouvelle illustration acquise, un autre journal à récupérer, on va pas lire. Pas mal d'illustrations ici qu'on peut trouver peut-être. Pas mal d'objets qu'on peut récupérer sur les différents éléments du décor. Donc faut pas se priver de tout détruire. On ne sait jamais sur ce qu'on va tomber sur. Moi, généralement, j'aime bien avoir le cœur net. Vous voyez là, nous avons trouvé pas mal de choses. Voyons voir ce qu'on peut faire avec ce grand bouclier. On va le placer, je crois, ici. Voilà. Quoi d'autre ? Ah, attends. Voilà. Pas mal. Je vais prendre également le bouclier. Il me semble bien qu'on peut le placer de l'autre côté. Je pense bien que les Enigmes restent fidèles à la série, même au jeu original, DLC ou pas. Je pense que ça reste le même. Voilà. On va y voir. Qu'est-ce qu'il y a pas ici ? Tout à va. Tiens, 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 tiens. On va y voir. Magnifique. Ça augmente notre puissance de magie Igneas. Ok. Ça m'arrange. J'adore la musique. C'est vraiment une ambiance glauque. Toujours en détruisant les divers objets qu'on peut trouver dans notre chemin. Ça me donne de la frousse. Tout d'abord, je vais aller en haut pour voir. J'avais raison. Ce tas de débris me semblait bien suspect puisque je voyais une lueur étranger derrière. Glaciem, puissance de magie Glaciem augmentée. Donc j'ai une petite idée sur ce qu'on doit faire. Puisqu'on peut pas monter par là, je crois bien qu'on doit faire le long chemin. C'est parfait. Oh. Attention. Et hop là Oula Je croyais pouvoir l'attraper Et hop là Les ennemis sont assez coréages J'aime bien Voilà Raté Allez viens viens On va faire un contre ici Voilà Excellent Donc je pense que je sais Ce qu'il faut faire ici Donc on va appuyer sur le bouton Et j'espère que j'ai raison Voilà Je pense qu'il faut appuyer sur ce bouton Raté C'était vraiment quasi impossible de faire quoi que ce soit Ha Enfin C'est pas grave Sous-titres par Jérémy Diaz donc nous spectra nous avons une barre de magie au maximum je vais prendre le journal de ce soldat et je pense qu'il est temps de se quitter on se reverra dans le prochain épisode voilà ce sera juste un épisode pilote pour le dlc donc je ne crois pas que le dlc sera assez long bien sur cela je vais vous dire au revoir à bientôt et portez vous bien à plus